Et hop tout le monde, c'est DeltaDracon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bleach Pref Souls Et aujourd'hui on va parler de Grémy, le perso anniversaire des 9 ans Vous allez voir qu'on a le droit à un sacré morceau Déjà en plus d'être stylé, il y a pas mal de choses à dire sur ce perso Nous avons un Quincy, c'était un victoire d'affinités techniques Basé sur la pression spirituelle Il a un tueur de holo+, ce qui veut dire qu'au lieu de faire des dégâts sur les holos genre 30% Il en fera 50, il me semble que c'est ça de mémoire Le plus puissant Quincy, créant un double de lui-même Il fait tomber une météorite avec un double pouvoir de l'imagination Paralysant, érodant et infligant des dégâts colossaux à tout ennemi touché Gros suspect, je l'ai sp2 Je vous conseille de mettre de la pression, de la concentration, de l'attaque Et ensuite d'effet endurance selon ce que vous voulez Et en dernier slot, je vous conseille de la pression spirituelle Moi il est sp2 comme vous pouvez le voir Donc il a en plus de la pression spirituelle, il a de la concentration Ce qui fait qu'il fait de sacrés dégâts Vous allez voir, j'ai vu des 900 000 sur des strongs avec ce perso, ce qui est énorme Il a un double saut de trait, dégâts des attaques puissantes plus 20% Et temps de recharge des attaques puissantes plus 12% Donc ça, c'est pas mal Un double saut de trait, ça fait un peu une Uno Hanna Guerre Sanglante V2 Donc la bleue, la vitesse Et franchement, très honnêtement, c'est abusé Si vous avez le perso sp5, ça partira Je souhaite l'avoir sp5, j'espère l'avoir sp5 assez rapidement dans des doublons de tickets Malheureusement, ce n'est pas le cas Pour ce qui est des ponts de compétences Il a un nouveau petit truc qui s'appelle les compétences EX Donc c'est pendant 10 secondes, vous allez augmenter certaines valeurs Donc lui, il me semble que c'est la pression spirituelle qui va être augmentée Vous allez voir que c'est quand même relativement fort Puisque dès qu'il est sous son truc EX pendant 10 secondes C'est là où j'affiche quasiment du 1 million de dégâts sur des strong, c'est très fort Donc c'est un perso pression spirituelle attaquant à distance Il va infliger de la paralysie et de l'érosion sur son move set Surtout le move set à hauteur de 2% et l'aspect à hauteur de 100% En compétences innées, il a un petit rapidité plus 1 Un attaque puissante étendue plus 20% Vous allez voir que ça, c'est vraiment pas mal Surtout pour la strong 1 Et il a un esquive contre les holos plus 50% Ça, c'est vraiment cool Ça permet d'esquiver quelques dégâts Même si en général, les ennemis n'ont pas trop le temps de vous faire de dégâts Pour les compétences On a un dégâts des attaques puissantes plus 70% en natif C'est énorme Un attaque puissante rapide plus 12% avec son soltré Il a une perfection de 25% ajoutée via le T15 Il a les durées d'altération d'état réduite de 100% Donc ça, c'est parfait C'est-à-dire qu'il ne prendra pas de dégâts Il a les attaques puissantes renforcées pour les Quincy de 20% Ça, c'est vraiment fort Attaque puissante déchaîné plus 3 Quoi de mieux qu'un plus 3 pour taper dans le lard des ennemis Il a l'attaque spéciale déchaîné plus 1 Parce qu'un Frenzy plus 3, c'était pas assez Un malédiction plus 5 secondes Puisque les dots qu'il afflige ne font pas de dégâts Il a un Gémeur de Holos qui va permettre de procre plus souvent son altération d'état Et donc de procre un peu plus souvent savent son ascendant spirituel Il a une inversion des altérations d'état C'est-à-dire que si vous faites toucher par un ennemi qui est enflamme C'est l'ennemi qui va se prendre le feu Il a un Quincy de Léo plus 30% Donc ça, c'est bien Il a un Brise Armure pour encore plus descendre la défense des ennemis lors de la SP Un Transperce Bleu pour pouvoir attaquer ceux qui ont un buclier contre les Persos Bleus Et il a 200 de pression spirituelle en plus Via le T20 Ce qui nous en fait un monstre de puissance littéralement Heureusement il a pas de jauge Mais franchement, le Perso est une dingue Pour ce qui est des équipements On va utiliser le Saint-Trio de l'item 5 étoiles spécialisé dans les Quincy Donc la Bruche de Cap Une petite pilule fortifiante Pour augmenter la pression spirituelle et la concentration Et une croix à des Quincy pour augmenter les dégâts des attaques puissantes Pour ce qui est des Soul Tray Des caraline que nous avons utilisé du temps de recharge De la perfection et du dégâts des attaques puissantes Ce qui nous montre notre Grimmy à 122 de dégâts des attaques puissantes augmentées Un 50% d'attaques puissantes rapides Une perfection montée à 50% Et ensuite ce sera les valeurs habituelles D'endurance moins 30% Pression spirituelle plus 170% Et concentration plus 30% Ça nous montre notre Grimmy quand même A quasiment 6 000 de pression spirituelle Ce qui est vraiment pas mal sachant que le perso n'a pas son SP5 Et il a 2000 de concentration Ce qui fait un sacré petit carnage en termes de dégâts On va aller le tester en Event Vous allez voir que c'est un perso extrêmement fort Alors nous avons la chance d'avoir un Event Qui permet de faire briller le perso Puisque ce sont des Holos Donc la séquence d'attaque normale Il jette des couteaux, des mitraillettes Alors c'est couteau, mitraillettes, de la boue Et il ferme des murs Franchement il balance tout ce qu'il a en fait Pour la Strong 1 Une portée astronomique Comme vous pouvez voir En fait il va faire tomber des choses Je n'arrive pas forcément à voir ce que c'est On dirait qu'il fait tomber de l'eau Pour la Strong 2 On va avoir un vortex Droit devant Qui va exploser un peu partout J'adore l'animation par contre Je le trouve un peu lent le vortex Et pour la Strong 3 Il va écraser le sol avec une main Et faire une belle haul En fait il met des mines au sol Et ensuite c'est des C'est des missiles qui arrivent pour exploser Donc c'est vraiment fort Et en fait quand vous avez utilisé Lex Move Comme vous pouvez voir là Hop On fait du 800 Je suis sous ascendance spirituelle Si j'utilise Lex Move Et qu'on part Dans la zone d'à côté On peut voir que les dégâts sont relativement forts J'ai plus d'ascendance spirituelle bien évidemment 150 000 sur la première attaque 150 000 sur la deuxième Et celui-là par contre Vraiment La Strong 2 c'est ultra fort 800 000 de dégâts 800 000 C'est un chouïa abusé quand même Et la SP La fameuse météorite Franchement Grimmy c'est un perso insane Pour un anniversaire Je n'étais pas forcément convaincu Par le gameplay par contre je le suis Bon si on prend les Quincy On peut voir quand même Qu'on a énormément de Quincy Dans les Quincy verts C'est pas ce que je voulais faire Dans les Quincy verts On vient d'avoir des Quincy très très bons Évidemment je n'ai aucune Bombietta verte du jeu Tout le reste je les ai Mais sinon si vous mettez En tueur de holo Hop Et qu'on retire les verts Vous en avez quelques-uns Quand tout est vraiment incroyable Sinon ça remontait à lui Pour le dernier Ce qui n'était vraiment pas ouf Mais si vous mettez En catégorie Stendritter Là vous n'avez plus que Kang-Doo Donc en fait c'est le deuxième Stendritter tueur de holo Que nous avons Donc ça reste vraiment Si Enfin très rare D'en avoir des comme ça Sur ce J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à checker Dans la description Les playlists utiles N'hésitez pas à liker A vous abonner Et nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo Sur ce Ciao